Edith, 30 ans, est folle de décoration. Chez elle, ça touche et partout, mais il y a un meuble sur lequel elle s'est particulièrement investie, c'est son lit. Donc là, c'est un lit que j'ai repeint, patiné, poncé. Donc voilà, en posant une ruflette, en ajoutant un ciel de lit, les rideaux sur les côtés assortis à ceux des fenêtres. Edith voulait un lit unique, c'est chose faite. Un lit, c'est aussi aujourd'hui un objet de déco à part entière, surtout quand on prend des lits comme ça, anciens, qu'on bichonne, qu'on repeint. C'est l'objet déco presque de la pièce. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus à vouloir un lit original. Les designers l'ont bien compris et en matière de lit, tout est permis à condition d'y mettre le prix. Du lit suspendu au lit avec écran plat intégré, en passant par ce lit flottant magnétique ou encore celui-ci, relaxant, totalement futuriste. Des lits comme ceux-ci coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais Edith va nous prouver qu'on peut avoir un lit d'exception sans casser sa tirelire. Son défi, transformer ce simple sommier en un lit vraiment unique. De ce sommier-là, voilà ce que je vais créer. Donc un lit à baldaquin avec une structure que je vais faire moi-même. Et ça a quelque chose de grandiose, un lit à baldaquin. Donc tout de suite, ça donne une personnalité à la pièce qui fait tout de suite la différence. Et pour réaliser ce lit à baldaquin majestueux, pas besoin d'entamer de grands travaux. L'astuce d'Edith, peindre en noir de simples tubes en PVC à 12 euros pièce, l'aspect ferforgé est garanti. Le PVC, c'est l'idéal. Surtout qu'une fois peint, on ne voit plus du tout que c'est du PVC. Il nous faut aussi des plaques en plexiglas. Et on vient caler notre pied là, comme ça, ça ne bouge plus. La structure est solide et c'est surtout très simple, économique. Donc là, j'aimerais installer les tubes, donc j'ai besoin de toit. Pour monter la structure, Edith fait appel au gros bras de Sébastien, son mari. L'opération est simple, il suffit d'emboîter les tubes et en quelques minutes, le lit à baldaquin est posé. Juste à emboîter, voilà, emboîter, terminé. Touche finale, Edith a eu la bonne idée de percer les tubes et de glisser à l'intérieur des fils électriques et des ampoules. Reste maintenant à habiller le lit à baldaquin. Pour le voilage, Edith utilise de la toile à beurre, un tissu bon marché et léger qui va laisser passer la lumière. Quelques coussins et le tour est joué. Lorsque les lumières jaillissent, c'est féerique. Le vieux sommier est totalement métamorphosé. Donc là, j'en ai eu pour 150 euros, tout compris le lit, les coussins, les plaides. Alors qu'en magasin, si j'avais acheté quelque chose de neuf dans cet esprit-là, j'en aurais eu au moins 3500 euros, donc 10 fois plus cher. Donc je suis très contente. On s'y croit à rien. C'est vrai. Des économies, on peut aussi en réaliser sur les lits d'enfants. Chez les petits, la dernière tendance, ce sont les lits anciens, repeints dans des couleurs ultra modernes. Taupes, gris, bleu marine ou encore vieux rose. Ces lits sont vendus entre 200 et 500 euros. Une petite fortune pour des lits qui ne serviront que quelques années. On regarde attentivement le bas des barreaux. Leïla est décoratrice. Sa spécialité, relooker des vieux lits d'enfants. Elle les récupère un peu partout, en général en piteux état. Par exemple ici, vous avez tout le vernis qui a sauté. Donc pour un petit, c'est pas super parce qu'il met sa bouche dessus. Leïla a trouvé celui-ci sur internet pour seulement 10 euros. Il n'y a plus qu'à le rénover. D'après elle, tout le monde peut le faire. Et qu'il soit blanc ou aspect bois, le travail de préparation sera toujours le même. La méthode, poncer, puis utiliser un enduit spécial bois pour unifier, avant de poser une sous-couche de peinture. L'enduit spécial bois va permettre d'unifier la surface, de boucher les trous, de lui donner un aspect, une fois fini, un aspect neuf. Reste ensuite à appliquer deux couches de peinture. Leïla a choisi un gris souris, une couleur pile dans l'air du temps. En quelques heures, le vieux lit d'enfant fait peau neuve. Souvenez-vous du lit avant, le voici maintenant. Avant qu'on commence les réparations, ici on voyait tous les éclats de vernis. Maintenant, on ne voit plus rien. Il est reparti pour 2-3 ans d'utilisation. Il peut mettre un bébé dedans. Ce genre de lit chic et tendance, impossible d'en trouver dans le commerce à moins de 200 euros. Leïla a réalisé le sien pour 50 euros, tout compris, une belle économie. Une autre astuce pour avoir un lit unique sans surruiner, transformer soi-même sa tête de lit. En boutique, cet accessoire reste cher, en métal, en velours ou en cuir, difficile d'en trouver à moins de 400 euros. Mais Alexandra va faire très fort. Elle a l'intention de réaliser 2 têtes de lit pour moins de 100 euros. Alexandra, Karine. Alexandra est décoratrice. Karine lui a confié une 1re mission, réaliser une tête de lit originale pour son fils de 8 ans. J'aimerais une tête de lit particulière pour mon fils, parce que déjà à cet âge-là, ils aiment bien emmener leurs copains dans leur chambre. Et ils sont déjà très branchés d'écho. J'aimerais qu'il soit fier de son lit. La 2e mission d'Alexandra sera d'imaginer une autre tête de lit, mais cette fois-ci pour Karine. Il faut avoir le lit original qui va avec l'environnement et non plus un lit comme ça posé au milieu et qui ressemblerait à un lit tout à fait classique. Pour réaliser des têtes de lit uniques et pas chères, Alexandra a des idées toutes simples. Elle commence par celle de Karine. Donc là, c'est tout simple. Il nous faut une planche de contreplaqué à la dimension de la tête de lit. Là, j'ai pris du lambris de chantier, donc que je vais découper. Je colle exactement avec une colle à bois prise rapide. J'assemble, je colle. Ça s'emboîte comme un puzzle. Alexandra ajoute ensuite une moulure. Pour finir, une petite couche de peinture. En quelques heures, la tête de lit est terminée pour un prix imbattable à peine 40 euros. En magasin de déco, on peut monter à 400-500 euros. Rien que la tête de lit, sans parler du lit en entier. Et pour le lit d'enfant, c'est encore plus simple. Pour commencer, peindre une planche dans une couleur vive. Y coller un rouleau de bois sur lequel on pourra accrocher des moulures multicolores. Fixer ensuite des petites pinces à linge à l'arrière des moulures pour y attacher des photos. Le tout pour 30 euros seulement. La manière de fabriquer ce genre de choses en fait une tête de lit vraiment économique et complètement unique. Voici donc 2 têtes de lit pour moins de 100 euros. Pari réussi. Et pour la pause, rien de plus simple. Il suffit de placer la nouvelle tête de lit devant l'ancienne. Aurélien, le fils de Karine, va maintenant découvrir son nouveau lit. Waouh ! Ça te plaît ? Oui ! T'es content ? Oui ! Ça transforme ton lit, hein, tu trouves pas ? Oui ! Qu'est-ce que t'aimes bien dans le lit, là ? Ce qui prend, là, j'aime bien. C'est maintenant au tour de Karine de découvrir l'oeuvre d'Alexandra. Verdict. J'adore. J'adore, j'adore. C'est exactement ce que je voulais. Je trouve que non seulement mon lit est transformé, mais je trouve que ma chambre entière est transformée. Vous savez, vous allez mieux dormir dans ce lit, maintenant ? J'y vais mieux rêver, en tout cas, oui, c'est sûr. Grâce à toutes ces techniques, plus besoin donc de dépenser des fortunes pour dormir dans un lit vraiment unique.